Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer l'envoi que m'avait fait Nathalie M. Donc pour ceux qui me suivent, je vous avais dit lors d'une vidéo, je pense que c'était pour le tuto de la carte cache-cache, que j'avais eu un problème avec ma carte SD de mon appareil, ce qui fait que j'ai perdu trois vidéos, dont la sienne. Donc le tuto et la présentation du défi, ça ne me dérangeait pas, je pouvais la refaire, mais l'ouverture du colis, malheureusement, l'émotion n'est plus là et je ne pouvais pas réemballer ces cadeaux et puis faire semblant, non, je ne pouvais pas. Donc je voulais absolument vous montrer ce qu'elle m'avait envoyé parce que c'est encore une fois du Nathalie tout craché, un feu d'artifice de création toute plus belle les unes que les autres. Vous allez voir, elle a tapé très très fort, c'est du super méga lourd. Alors, franchement, je m'en suis pris plein la tête, c'est juste énorme. Ce que tu m'as fait, c'est comme je te disais, tu m'as mis la barre très très haute et il va falloir que je me lance dans le seau en hauteur ou à la perche carrément parce que c'est juste énorme ce que tu m'as envoyé. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que Nathalie m'a envoyé parce qu'il y en a encore une fois beaucoup beaucoup tout plein. Voilà, donc dans un premier temps, il y a une chose que je ne pourrais plus vous montrer, ça a été manger, dévorer, c'était juste trop bon, c'était des petits sablés, donc un paquet de petits sablés, c'était de l'artisanal qui était juste divinement bon. Mon petit poussin s'est régalé, on trempait ça dans le café, c'était juste, c'était trop trop bon. Donc ça, vous ne le verrez pas, ça a été mangé. Voilà, ensuite, elle m'avait mis une petite tartelette, les Yankee Candle. Donc c'est Midnight Jasmine, Jasmine Minuit. Alors je disais dans la vidéo d'ouverture que j'en utilise également pas mal et du coup, je te mettrai mon parfum préféré à moi dans ton envoi et tu me diras ce que toi tu en penses, mais en tout cas celui-ci, il sent juste trop trop bon. C'est un pur régal. J'adore, j'adore. Alors si vous ne connaissez pas, franchement, allez-y, n'hésitez plus. Si vous voulez que votre maison sente super bon, vous mettez ça en fait dans un diffuseur avec une bougie en dessous, ça chauffe, ça fond et là, c'est juste magique. Donc je t'en mettrai un dans ton envoi et tu me diras, enfin ceux que moi je préfère, et tu me diras si tu aimes ou pas. Donc il y avait ceci. Ensuite, on continue dans les sambons. Donc la dernière fois, elle m'avait mis un petit sachet comme ceci que je n'ai pas eu. C'est ma fille qui me l'a pris. C'était à la vanille. Donc celui-ci, il va partir direct dans mon dressing. Donc ce sont les petits sachets parfumés, parfums de grâce. Alors celui-ci, il est au lilas et il sent pareil divinement bon. Ça sent trop trop bon. Et c'est vrai que ma fille m'a piqué celui à la vanille et elle adore. C'est vrai que ça fait un parfum apaisant, j'aime bien. Ça sent super bon. Merci infiniment. Ensuite, donc là, elle m'a fait une carte. Donc si... Non, je ne pense pas que je vous l'ai dit. Donc elle a fait le thème violet, donc ma couleur préférée. Donc forcément, ce colis ne peut être que magique pour moi. Tout est tellement beau. Elle m'a fait une carte qui est juste sublime. Il y a beaucoup, beaucoup de travail dessus. C'est incroyable ce que tu peux réaliser avec tes mains. Je suis en admiration totale. Alors elle a utilisé du cardstock. Ah, du cardstock, je l'ai également celui-ci. Je crois que c'est un bloc 15-20 de chez Action, si je ne dis pas de bêtises, mais de l'année dernière. Il est assez ancien celui-ci. Donc un bloc fleuri avec l'effet paillette. Donc elle a utilisé ce cardstock-là. Ensuite, ici en haut, elle a fait un petit nœud en fuchsia, en ruban satiné. Non, en organza. Elle a mis dessus un petit papillon découpe papier, certainement avec une perfo, où elle a ajouté un strass pour le cœur. Et ensuite, ici, elle a formé une magnifique, j'appelle ça moi des bougies. Vous savez, les grappes de fleurs de lilas. Moi, j'appelle ça une bougie, cette grande grappe. Donc on a plein de petites découpes fleurs avec le centre blanc. On a un dégradé de violet. Et en fait, elle a formé cette bougie de lilas. C'est juste trop beau. Et ici, elle a fait un gros shaker qui est en décalé par rapport à la carte. Elle a mis une sublime dentelle blanche tout autour. Elle a fait trois petits ronds pour les shakers, où elle a mis à l'intérieur des sequins, des microbilles. On a les sequins, là, que j'adore, avec le centre évidé, la petite étoile. Super jolie. Donc, trois petites fenêtres rondes. Ensuite, tout autour de son shaker, elle a mis une espèce de ficelle, un petit peu effet métallique, holographique, fuchsia. On a le sentiment coucou qui a été fait avec des pilofs, couleur argentée. Et là, un truc que je vais te repiquer. Ce n'est pas grand-chose en soi, mais alors j'adore. Elle a ajouté un petit morceau de ruban satiné, où elle a tamponné dessus Hello Lovely. Et elle l'a collé comme si c'était une étiquette de pull ou de pantalon ou de t-shirt, ce que vous voulez. Je trouve ça super original et tellement mignon. C'est le petit plus qui fait vraiment toute la différence. Donc, une carte magnifique. Juste magnifique. Merci infiniment. Trop, trop belle. Et du coup, lorsque l'on ouvre, ça se présente comme ça. Magnifique. Merci beaucoup. Ensuite, avec ces petites mimines, donc toujours une présentation très soignée et superbe, comme à son habitude. Elle m'a fait des petites, enfin moi j'appelle ça des petites fleurs. Donc, elle me marque à utiliser comme bouton. Vous savez, on prend du tissu, en fait, ça ressemble un petit peu à des citrouilles. Donc, ça doit être certainement, tu as dû mettre de la ouate à l'intérieur pour former tes petites citrouilles. On va appeler ça comme ça. Et ensuite, elle passe un fil à chaque fois au centre pour que ça forme les petites pétales comme ça. Ce qui fait que c'est juste trop beau. Donc là, on en a un avec un imprimé fleur dans un fond gris. Elle a utilisé du fil rose, rose fuchsia. Celui-ci est un peu plus beige avec des petits ronds. Elle a utilisé du fil blanc. Et ensuite, celui-ci, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas la couleur qui va ressortir à la caméra. Parce que, comme je vous dis à chaque fois, mon retour, ce n'est pas la même chose que lorsque je mets la vidéo. Donc, le tissu, en fait, est bordeaux avec des imprimés de rose. Et elle a utilisé un fil assez rose pâle. Mais le tissu, le fond est bordeaux. Je vais essayer de le tourner dans tous les sens. Mais je ne sais pas de quelle couleur ça va ressortir. Mais c'est un bordeaux. Voilà. Donc, juste sublime, comme à son habitude. C'est trop, trop beau. J'adore. Ces petits boutons. Ensuite, là aussi, j'adore. Elle m'a fait ces petites fleurs au crochet, comme d'habitude. Et là, le fil est juste sublime. Donc là, d'abord, on en a une avec l'effet un petit peu frisé, comme ça. Super mignonne. Avec du fil coton dans les tons rose-violet. Où elle a mis une petite perle au centre. Sublime. Ensuite, celle-ci, elle est montée en 3D. Magnifique. Donc, de la même couleur que celle-ci, la petite frisée. Ensuite, ici, elle m'en a formé une autre. Ça fait un petit peu comme une étoile. Le fil est magnifique. Donc, on a un dégradé de couleur, un petit peu comme celle de l'arc-en-ciel. Avec un tout petit liseré doré dedans, qui apporte ce côté paillette à la fleur. J'adore. Avec une petite perle au centre. Et regardez-moi, celle-ci, elle est sublime aussi. Donc, montée en 3D, comme celle d'à côté. Avec une demi-perle de nacré pour le cœur. Tes fleurs sont vraiment magnifiques. Ce fil-là, il est sublime. Et donc, toujours cette présentation soignée. Avec les petites pochettes bien faites. Perfos bordures, etc. Je vous dis, c'est un régal d'ouvrir ses colis à chaque fois. Sublime. Merci beaucoup, Nathalie. Ensuite, on pouvait également... Alors, attendez, je vais continuer dans les fleurs. J'avais une petite pochette comme ceci. Voilà, une petite pochette en papier blanc. Où elle m'a mis une pince avec une silhouette de chat. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être le truc ardoise. On peut écrire dessus. Donc, une petite silhouette de chat. Et là, encore une fois, de sublimes fleurs. Enfin, naperons plutôt. Faits à la main. Donc, pour ce petit naperon-là, elle a utilisé le même fil que les petites fleurs qui sont ici. Regardez-moi ça, c'est juste trop mignon. C'est super beau. Donc là, je vais prendre le temps, Nathalie. Je vais utiliser une de tes fleurs. Et je vais te montrer l'idée que j'en ai. Et tu me diras si tu aimes ou pas. Mais je vais en utiliser une comme ceci. Enfin, pas une fleur. Ce petit naperon. Et je vais te montrer. Enfin, je te ferai une carte. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Mais je te ferai une carte. J'ai déjà une idée, une belle idée en tête. Et tu me diras ce que tu en penses. Je vous montrerai, bien évidemment. Donc, celle-ci. Ensuite, ce naperon. Celui-ci qui est un petit peu plus grand. Et cette fois-ci, les bords sont un peu plus pointus. Toujours aussi beau. Et c'est un régal pour les yeux. Et là, alors là, j'adore. Avec le même fil, encore une fois. Elle m'a formé une petite couronne. Une petite couronne qu'on accroche sur nos portes. C'est juste trop mignon. Elle a utilisé un ruban satiné violet. Qu'elle a passé, en fait, dans les trous de sa petite couronne. Et puis, elle a formé un joli nœud en haut, là. C'est trop beau. Je ne sais pas où c'est que tu vas chercher tout ça. Mais je suis en admiration totale. J'adore. Trop mignon. Ensuite, là aussi, regardez-moi ça. Un magnifique cœur blanc. Je bafouille. Donc là, elle a utilisé du fil coton blanc. Sublime. J'essaie de tourner pour qu'on puisse voir correctement. Mais vu que c'est blanc, on ne voit pas très, très bien. Voilà. Ensuite, celui-ci aussi, là, pour du vintage. Sublime. Un joli beige. Avec, là aussi, les bords un petit peu plus pointus. Mais c'est vraiment magnifique. C'est trop, trop beau. Et là, alors celui-ci aussi. Superbe. Ces couleurs se dégrader de verminte, turquoise, bleu, rose, violet. C'est juste, voilà. C'est harmonieux. C'est beau. J'adore. 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 Il n'y a pas d'autre mot. C'est trop, trop beau. Merci infiniment, en tout cas, pour tout le temps que tu consacres à me faire ces créations-là. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Ensuite, on continue. Elle m'a offert. Alors, ça aussi, c'est juste trop beau. Ce petit boîtier, oui. Ça fait une petite pochette que l'on coulisse. Donc, c'est un parme très, très pâle pour le fond avec un imprimé fleur juste sublime. Donc, il y a écrit Sticky Notes. Et voilà. Donc, ça, c'est ce que l'on retrouve à l'intérieur. Donc, ça se présente comme un petit livre que l'on ouvre. Alors, je vais faire coulisser la pochette si j'y arrive. Ah, voilà. Donc, on coulisse comme ceci. On retrouve le même motif, en fait. Mais c'est, voilà, c'est super joli. Ces fleurs, ces couleurs toutes pastelles. Et voilà, on ouvre, on retrouve les Sticky Notes. Donc, on en a un comme ceci avec un petit cadre ovale, avec des fleurs tout autour. Ensuite, ici, on a, alors, Don't Forget. Donc, ne pas oublier. Avec un petit bouquet également dans le coin, dans les tons parmes. Là, on en a des plus petits, avec des fleurs aussi. Ensuite, donc, Reminders, juste là. Donc, beaucoup plus grand. Et ensuite, on a un grand bloc-notes ligné, avec aussi de jolies fleurs, etc. Et on a un bon paquet. Et ensuite, donc, je ne sais pas si c'est toi qui l'as ajouté ou pas. On a un crayon gel noir, qui est juste attaché ici avec un morceau de ruban satiné parme. C'est super joli dans mes couleurs. Et puis ça, on en a toujours, toujours besoin. Moi qui note tout partout, voilà. Donc ça, c'est un vulgaire jaune. Je prendrai les tiens, ça fera plus joli. Merci beaucoup. C'est super joli. Je vais peut-être le mettre par en bas, vu qu'il ne voulait pas sortir par en haut. Voilà. Il ne veut pas par en haut. Voilà, donc un grand carnet avec plein de sticky notes dedans. Merci beaucoup Nathalie. Ensuite, la petite chose que j'adore à chaque fois. Elle me fait toujours de magnifiques embellissements maison. Ce qui me donne plein d'idées quand je fais des envois pour vous. Du coup, je m'en inspire énormément. Je les remets en place. Voilà comment que ça se présente. J'ai l'impression que ça... Toi, tu ne devais pas être là. Tu devais être là. Ça a dû bouger. Alors voilà comment que ça se présente. Alors ici, ça doit être certainement avec un Dize. Un Dize petit nœud. Mais je ne l'ai pas encore vu celui-ci. Celui que je vois sur les sites chinois, ce sont les tout plats en fait. Et là, en fait, il a le bord un petit peu cranté. On a des petits cœurs dans le nœud. Donc elle l'a formé avec du papier. Enfin, elle a fait la découpe dans du papier fleuri. Puis elle a mis une demi-perle violette au centre. C'est juste trop mignon. Ensuite, ça, je vous avais déjà montré aussi. Elle fait des dominos altérés. Donc j'en ai déjà reçu dans ces embellishments box. Donc des petits dominos. Elle a utilisé du papier imprimé avec des fleurs sur le fond que l'on peut voir. Ensuite, sur le côté, c'est trop mignon. Elle a utilisé du ruban satiné violet où elle a collé par-dessus une petite perle forme nœud. Qui est formée avec des demi-perles justement dans les tons violets aussi. Une petite fleur en papier mauve avec le feuillage. Et un sentiment où elle a écrit donc amitié sur du papier qu'elle a mis donc en relief. Trop, trop beau ces petits dominos là, j'adore. Ensuite, elle m'a fait une petite pince à linge altérée également. Alors, elle a collé du papier imprimé fleur de nouveau. Ensuite, on a, vous savez, les petites arabesques pailletées de chez Action. Donc, elle m'en a collé une rose où elle a ajouté en fait sur les petites pointes des demi-perles nacrées blanches. Et vers le haut, on retrouve une petite fleur en papier violet avec le feuillage. Vous avez vu comme c'est trop chou. Je kiffe. Ensuite, ici, ça aussi, ces embellissements papier, j'adore. On a une découpe petit napperon où elle a tamponné, je pense, à moins que tu aies imprimé, je ne sais pas. Donc, des petites partitions de musique, elle a ancré les bords de son petit napperon. Et ensuite, elle m'a mis un joli papillon en 3D avec des découpes également. Alors, celui du dessous, c'est un papier un petit peu miroir holographique rose. Je ne sais pas si on va voir. Je n'ai pas trop envie de soulever pour ne pas casser. Et par-dessus, elle a fait donc la découpe dans du papier fleuri où elle a également ancré les bords. Ensuite, elle s'amusait avec un fil doré, mais vraiment très, très fin, à me faire un petit nœud où elle a mis par-dessus les petits pistils pour représenter les antennes du papillon. Et une magnifique rose en résine de chez Action blanche au centre de tout ça. Et l'embellissement est juste sublime. C'est canon, j'adore. C'est trop, trop beau ce que tu fais. Et ensuite, là, on a un superbe nœud qui est trop, trop beau aussi. Comme tout ce que tu fais, j'emploie toujours les mêmes adjectifs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que c'est beau, magnifique, superbe ? C'est trop, c'est trop joli. Elle a utilisé, on dirait, un vieux ruban comme ça. C'est super chouette, là, avec des petits pois blancs. Ici, ça fait un effet un petit peu dentelé, là. C'est super joli. Donc, elle a formé un petit nœud. Ensuite, on retrouve une autre dentelle un petit peu plus écrue. Où elle a fait un nœud également, qu'elle a collé par-dessus. Ensuite, on retrouve les petits pistils en haut de ce nœud. Elle a mis une fleur papier, une rose papier violette avec les feuillages. Et ensuite, elle a accroché ça. Là, de moi, ça, comme c'est propre, c'est bien fait. On ne voit rien du tout. On a une petite accroche en métal. Où elle a mis une clé métallique, très vintage, avec une demi-perle rose en forme de cœur, tout en haut. En bas de la clé, on a un strass en forme de fleur. Et là, elle a formé. Donc, ça, c'est elle qui l'est faite en assemblant plusieurs perles. Elle me forme un petit ange. C'est magnifique. Ce qui donne ceci pour la planche, l'embellissement maison. C'est trop, trop beau. T'es vraiment douée. J'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, encore une fois, pour tes superbes embellissements que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Parce que c'est tellement beau que... Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est vrai que sur ce trou-là, je serai l'égoïste et je les garde pour moi. C'est tellement joli. Mais il va falloir quand même que je les utilise pour que je les mette en valeur et puis que je les mette en valeur. Ensuite, alors, souvenez-vous, la dernière fois, elle m'avait envoyé ce petit ange. Donc, elle a les moules, c'est elle qui les fait. Sauf la colorisation, je crois qu'elle disait qu'elle ne sait pas trop comment procéder pour les coloriser. Mais je trouve qu'en blanc, c'est ce qu'il y a de plus joli pour les petits anges. Après, les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ces petits anges-là, je ne vais pas les coloriser. Je les laisserai tels quels. Donc ça, c'est celui qu'elle m'avait offert la dernière fois. Juste trop mignon, ce petit ange. Et là, elle m'en a offert d'autres. Alors, je vous montre déjà les deux petits nœuds. On avait des petits nœuds. Alors, emballés dans une sublime petite boîte comme ceci. Le papier est juste sublime. Je pense que tu as dû l'imprimer, celui-ci, à moins que je dise des bêtises, mais je crois. Donc, un fond tout pastel également avec des petites fleurs, des framboises, enfin non, pas des framboises, des mûres ou des framboises. Enfin bref, comme ceci. Jolie petite boîte. Donc là, elle m'a fait des petits nœuds. Hop. Je pense que ça doit être du plâtre. Une espèce de plâtre ou peut-être la pâte qui sèche à l'air libre de chaque son. Je ne sais plus. Je crois que tu me l'avais dit, mais je ne me rappelle plus. Donc, de jolis nœuds. On voit bien les petits plis, là, etc. Comme ceci. Et là, elle m'a mis pas un, pas deux, mais trois petits anges. Ils sont juste trop choupinous. Je kiffe. Alors, on a le premier, regardez-moi ça. Et puis, les détails sont vraiment, c'est bien fait. On voit bien les détails. Alors, j'essaie de vous montrer ça correctement pour que vous puissiez voir. Donc là, on en a un qui est, voilà, qui se tient la tête, qui est pensif, avec les ailes déployées. Vous voyez, on voit bien les petits cheveux, tous joufflus, comme ça, on a envie de le croquer. Mais c'est super joli. Donc ça, c'est le dos. C'est trop, trop beau. Donc ça, c'est le premier. Petit ange. Ensuite, on a le deuxième. Tout aussi magnifique. Voilà. Qui se tient également la tête. Les cheveux en bataille. Les anges déployés. Oui, il est tout grassouillé, petit bourré, là, j'adore. Mais les détails sont vraiment bien, bien faits. Voilà, comme ceci pour celui-là. C'est trop mignon, la bouille. On dirait des bébés. Et le dernier, super joli aussi. Voilà, accoudé sur un gros cœur. Donc là, on a le cœur. Qui se tient également la tête. Les ailes déployées. Tout pensif. Tout grassouillé aussi. Regardez-moi ça. La cantine doit être bonne pour les petits anges. Comme ceci. Super mignon. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai quatre anges dans ma collection. Il y en a une qui va être jalouse. La petite sourisette. Elle adore les anges aussi. Sublime. Merci infiniment, en tout cas, Nathalie. Donc je les remets dans la boîte. Mais ils vont aller sur mon étagère. Où il y avait déjà le premier qui était dessus. Merci beaucoup. Ensuite, alors là aussi, la première fois, enfin la dernière fois. Non, c'était pas, la dernière fois, c'était, non, c'était la fois d'avant, je crois. La dernière fois, c'était jaune. Et la fois d'avant, c'était rose. Elle m'avait fait ce magnifique charme. J'appelle ça un charme. Ou les bijoux de sac. Mais moi, j'appelle ça un charme. Donc elle me l'avait fait dans les tons roses. Voilà, avec la petite accroche, etc. Grosse perle blanche. Juste sublime. Plein de froufrou, de dentelles, de perles, de fleurs magnifiques. Comme d'habitude. Superbe. Donc ça, c'est ce que moi j'accroche sur les albums ou sur les junk. Trop, trop beau. Et là, elle m'en a fait dans les tons violets qui est trop beau aussi. Encore une fois, je reprends les mêmes adjectifs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lise de plus ? Regardez-moi ça. Alors là, elle a utilisé un ruban satiné violet avec un effet fausse couture doré. Regardez-moi ça. C'est super joli. Et regardez-moi le détail qui tue. Elle a passé une petite fleur qu'elle a faite au crochet. Donc elle a passé ses rubans dans le centre. Et elle a fait un nœud. Un joli nœud au milieu. Et tu penses au moindre détail. C'est un truc de dingue, quoi. J'adore. La finition, elle est vraiment parfaite. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, on a une petite calotte. Donc ça, je me rappelle du nom parce que vous me l'avez rabâché en long, en large, en travers. Maintenant, c'est rentré. Donc c'est bon. Donc on a une petite calotte super belle en forme d'étoile. Ensuite, une grosse perle blanche. Et là, regardez comme c'est super original. Elle a mis un dé à coudre. Ça fait trop beau. Et ensuite, comme d'habitude, plein de froufrous, plein de dentelles. J'adore. On a des petites guirlandes de perles argentées. On a du ruban satiné. Donc violet et blanc. Là, on a une très, très belle perle avec un dégradé de rose vers le vert au bout. Super joli. Donc de la dentelle blanche. Celle-ci est beaucoup plus fine. Et un peu plus... Hop là. Donc ça fait un peu plus à blanc qu'assez. Un violet. Donc cette fois-ci, des petites guirlandes de perles nacrées blanches. Là aussi, j'aime beaucoup. Elle a utilisé un fil. Regardez, ça fait un dégradé de couleurs. Et on a des petits rectangles. Donc là, ça va du vert vers l'orange. Et il y avait l'autre bout. Enfin, il y a plusieurs morceaux. Donc là, on continue. Ça va du jaune vers le rose. C'est super joli. Je ne sais pas où c'est que tu trouves. Peut-être dans un magasin de tissus. Superbe fil. Là, on a également un ruban effet pailleté rose. Super beau. Ensuite... Alors, on retrouve à peu près le même fil, mais un peu plus violet que pour la tâche. Avec ce petit liseré doré. Et elle a mis une jolie perle un petit peu effet métallique en forme de fleur. Ici, on a une petite perle en plastique violet transparent. Et ensuite, vous savez autre chose ? Où c'est que c'est ? Attendez, je cherche. Ah oui, là. Là, on a une petite chaînette effet bronze. Avec des petits pendants en forme de fleur. Superbe. Donc, ce qui donne ceci pour ce sublime charme. Ce qui fait que j'en ai deux. Deux beaux charmes. Ils sont trop trop beaux. Merci, 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 merci beaucoup. Je t'en ferai un aussi. Je crois que je n'en avais pas fait, mais je t'en ferai un. Ensuite, alors là, on passe aux deux créas. Même si tout le reste est sublime. Là, elle m'a envoyé du très, très lourd. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais dégoûtée de ne pas avoir pu vous montrer les émotions que j'ai eues en ouvrant ça. C'est juste énormissime. Donc, elle m'a dit par mail quand je l'ai remercié que c'était son tout premier, premier junk journal. Donc, ça me touche d'autant plus. Mais regardez-moi ça. Il est juste sublime. Donc, elle a fait son junk sur le thème couture Paris. Et je peux vous dire que là, franchement, pour une première, chapeau. Mon premier junk que j'ai offert à Kizi sur le thème gourmandise n'était pas aussi bien réalisé. Là, franchement, chapeau, madame. C'est sublime. Tu as tout compris au concept du junk. C'est parfait. Franchement, tu l'as vraiment très, très bien réalisé. Et j'adore. Alors, elle a utilisé du papier pour le fond. Je vous le montre, bien entendu. Du papier partition de musique. Ensuite, ici, on a un embellissement en cuir. Handmade avec une vieille machine à coudre. Qu'elle a collée juste en bas. Ensuite, la tranche. Alors ça, je trouve ça d'une beauté, mais sans nom. Elle a utilisé de la toile de jute qu'elle a mis en fond. De la vieille dentelle sur les bords. Et ensuite, elle a fait le même système que moi avec trois petits livrets. Enfin, le même procédé en utilisant trois livrets. Parce que moi, je n'ai pas fait ma relure comme ça. Et donc, elle a relié ses petits livrets avec de la ficelle qu'elle a fait passer dans des perforations où elle a mis des œillets dorés. Trois. Et elle a regroupé ces trois ficelles. Elle les a nouées ensemble avec une autre ficelle. où on retrouve de jolies perles en bois en forme de cœur. Regardez-moi cette tranche, si ce n'est pas beau. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Je n'ai pas de mots. J'étais sur le cul, pardon, mais j'étais sur le cul en découvrant ce junk-là. Mais il y a un travail énorme, énorme dessus. Et ensuite, là, la couverture, que dire ? On retrouve de nouveau une vieille dentelle écrue sur le côté où elle a fait passer un sublime ruban un petit peu marron, comme ça, marron bordeaux. Un ruban en organza. Donc, elle a tout croisé. Regardez-moi le boulot. Et elle a formé en haut. Donc, elle l'a passé ensuite dans un bouton. Et elle a formé un petit nœud en haut. Ensuite, elle a mis également encore une vieille dentelle, toute travaillée, toute brodée avec des petites fleurs, qui est juste sublime. On retrouve le papier partition. On a des petits angles métalliques qui sont gravés, comme ça. Pareil, ça fait un effet vieux métal, un peu bronze. Ensuite, on a un tamponnage la nouvelle mode, avec l'effet un petit peu dentelé aussi, qu'elle a vieilli avec de l'encre. On retrouve un bouton, un buste, qu'elle a vieilli également avec sûrement de la distress, je pense. Ensuite, en dessous de sa dentelle, on retrouve un petit éphéméra avec un buste. On a écrit en haut « couture ». Elle a bien vieilli le papier. C'est un plaisir pour les yeux, c'est incroyable. Et en haut, on a, alors ça j'adore, une demi-bobine de fil. Ensuite, on a de la ficelle, où elle a accroché par-dessus une petite breloque en forme de ciseau. Et là, une vieille machine à coudre en bouton, où elle a passé un fil. Mais alors, tu as une de ses patients, c'est incroyable. Elle a formé un petit nœud. Regardez, le fil est vraiment fin de chez fin. C'est magnifique. Et là, la façon dont elle a fermé son junk, pareil, j'adore. Elle a utilisé de la toile de jute, comme ceci. Et ensuite, on a ce petit fermoir métallique. Je crois que tu m'en avais envoyé. Je ne savais pas trop comment m'en servir, comment l'utiliser. Et c'est vrai qu'en voyant ta technique, je pense que je vais la reproduire. Et du coup, on soulève comme ceci. Voilà, et ça nous ouvre son junk. Donc, franchement, chapeau bas. Chapeau. Et là, on va le découvrir ensemble. Il est juste trop, trop beau. Donc là, on a la couverture. Ensuite, on pouvait trouver ici une petite pochette. Donc là, j'adore. Elle a utilisé en fait un apron en forme de cœur. Donc, elle a collé. Et le petit rabat de la pochette, c'est la pointe du cœur de son apron. C'est juste trop beau. Ensuite, on a un joli tamponnage. Portrait d'une dame. Et elle a mis du Washi Paris en noir. Voilà, sublime. Et à l'intérieur, on trouvait des petits éphémérats tout mignons. Alors, on a un buste comme ceci avec un fond vermint. On a un petit tag où elle a mis une toute petite dentelle. On a du ruban vers le haut, satiné, organza. Et puis, deux petites filles comme ça. Une jolie fleur qu'elle a montée. C'est trop chou. Et on a une petite planche de bingo. Trop, trop chou. Et comme toi, c'est vrai que de découvrir un junk, même celui de Kizi, etc. De découvrir ces petites cachettes où on met des petites choses. C'est juste, j'adore. Ensuite, ici, elle a formé une petite pochette avec du papier partition. Et on retrouve cette sublime image avec trois dames. Beaucoup de fleurs tout autour. Ensuite, on a du papier vélum qui est juste magnifique. Elle a certainement du vieillir aussi, je pense. Avec plein de fleurs. Ensuite, ici, pareil, elle s'amusait à faire de la couture sur ses pages. Sublime. Donc, on a un vieux bouquin qu'elle a vieilli. Ensuite, on a un morceau de maperon où elle a tamponné un gant par-dessus. Et là, j'ai une sublime étiquette avec, je pense que ça doit être un tamponnage. A moins que je me trompe et que tu l'as imprimé. Mais c'est trop beau. Une paire de ciseaux et puis des petites bobines de fil. Des petites paires faux d'angle là, arrondies. J'aime beaucoup. C'est superbe. Ensuite, ici, voilà, une découpe de la tour Eiffel. En dessous, elle y a que d'ici, une jolie bobine. C'est trop beau. Je pense que tu as dû aussi trouver sur Pinterest. Je pense que c'est ce que tu m'avais dit, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que Pinterest, franchement, allez-y. C'est une mine d'or. Cette appli, là, c'est vraiment une mine d'or. Ensuite, on a un morceau de maître ruban qui est collé là. Ici, elle a fait comme une petite laudide, là, où elle a collé une clé. Un tag avec une petite ficelle qu'elle a formée en forme de nœud. Et on retrouve le portrait d'une jeune fille. Superbe. Franchement, tu es hyper douée pour un premier chapeau, chapeau, chapeau. Voilà, ici, on a une jolie image. Papier ligné avec un tamponnage dans l'angle. Ici, une petite pochette. Elle a fait une découpe avec des ciseaux crantés, je pense. Et on retrouve à l'intérieur un petit éphéméra où elle a collé un vieux bouton en bois. Toujours la petite ficelle qu'elle forme en forme de nœud au centre. Super joli. C'est trop beau. Ensuite, ici, du papier dans les roses très, très pastels. Tamponnage où elle a collé des petites roses par-dessus. On a une découpe d'un buste sublime avec, de nouveau, une petite guirlande de fleurs qu'elle a collée par-dessus. Un petit nœud en haut. Et ici, on retrouve un ruban satiné rose avec une petite fleur au centre. Le temps que tu as dû passer, c'est incroyable. Ici, on a une vieille machine à coudre aussi. Vieille image de machine à coudre avec une découpe fleurs. Et on retrouve ces petites bobines, là. Avec une petite fille qui essaie de marcher, je pense. Du papier qu'elle a certainement dû vieillir au café. Ensuite, ça, c'est du papier déco patch avec un imprimé fleur. On retrouve à l'intérieur une vieille image. Encore une machine à coudre avec une horloge. Le mannequin, là. Avec le morceau de tissu. C'est magique, ton junk. Je le remets dedans. Là aussi, sublime image, là, d'une femme, là. Trop, trop beau. Un gramophone qui a été tamponné. Ensuite, on a un joli papier imprimé aussi, là. Un tamponnage. Voilà. Ajouter une jolie dentelle blanche sur le bord de la page. Ensuite, ici, un buste avec, de nouveau, une machine à coudre. Et en haut, on a un oiseau. De la vieille dentelle collée sur le côté. Voilà. Donc, ça, c'est du papier craft. Avec plein de petites pubs. Un peu comme dans l'esprit que... Des magazines que m'a envoyé Kizi. Ensuite, ici, elle a tamponné... Il y a des tours Eiffel qui sont dans un cadre. On a tamponné plusieurs. On retrouve la vieille dentelle rose. Ici, dans du papier craft. Une machine à coudre. Où il y a écrit... C'est quoi ? De wing machine. Avec, de nouveau... Alors là, c'est... La représentation des points de crochet. Donc, tout est indiqué. De nouveau, un papier... Papier très vintage. Ici, alors ça aussi, j'ai adoré. En utilisant, en fait, Anna Pron, elle a refait le même système de pochettes qu'elle m'avait envoyé la dernière fois, mais avec du papier normal. Ça rend super bien. Elle a passé une ficelle tout autour. Et on a une découpe en forme de cœur. Avec écrit... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout love. Véritable amour. Et donc, dans cette petite pochette, on a une jolie image. Donc là, j'adore aussi. On a la servante qui est en train de promener bébé. Et les roues du Lando, ça représente des bobines de fil. C'est super joli. Super joli. Magnifique buste, ici. Non, corsaire. Corsaire, corsaire. Bref. On retrouve de nouveau ce papier d'éco-patch avec à l'intérieur, encore une fois, une image. Donc un peu comme une page de dictionnaire. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Page de dictionnaire avec des bustes. Sublime. Je relis ça en dessous. Le papier vieilli au café. Ici, elle a fait une petite bande avec une paire faux. On retrouve un nœud fait en ficelle avec en dessous, de nouveau une image. Avec différents hauts. Une dame au centre. C'est super joli. J'ai perdu la page. J'en étais où ? Ici. Ensuite, on retrouve de nouveau la petite pochette. Avec cette fois-ci, une image avec un buste de nouveau. Le papier ligné. Donc les pages, il y en a certaines qui sont ancrées en rose. Ici, papier imprimé avec un monsieur et des dames. Ici, elle a vieilli une vieille photo. Où elle a mis également... Enfin, une vieille photo, une vieille image. Où elle a mis également de la dentelle. Et en dessous, on peut découvrir encore un petit buste. Superbe. Papier vieilli au café. Ici, elle m'a mis du tissu qu'elle a épinglé. Et on retrouve en dessous un tag avec une dame joliment apprêtée. Superbe chapeau. Tag effet fausse couture. Et elle a mis un morceau de ruban satiné marron. Le papier vieillum, de nouveau. Une vieille image qu'elle a perforée, collée sur du papier craft. Et par en dessous, on peut... Enfin, par en dessous du côté. On découvre de nouveau ces petites images. Donc il y en a trois. Ça fait un peu comme des photos d'identité. Elle a également cousu... Je ne peux pas me mettre plus près. Cousu les pages entre elles avec certainement une machine à coudre. De nouveau, un morceau de maître ruban, juste en bas. De la dentelle rose. Et là, le premier carnet est fini. Le deuxième se présente comme ceci. Alors là, c'est un passe-fil. Ça a un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. On a un joli ruban fait avec du tissu... Pas du tissu. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit peu satiné. Donc dans les tons violets. Un joli manteau. Ici, alors cette fois-ci, elle a représenté la bande avec de la dentelle bleue et puis des guirlandes de strass bleues. Et on retrouve... Je ne pense pas... Je vais prendre par là, sinon... On va avoir une catastrophe. On a une vieille machine à coudre imprimée avec un bling sticker bleu. Je le remets en dessous. Papier vieilli au café. Superbe image, là aussi. Avec les perfos bordures. Ensuite, ici, on a une petite enveloppe. Donc on a de nouveau le maître ruban qui coulisse. Cette petite... Ce petit morceau de napperon, là, elle a formé une enveloppe. Et on a à l'intérieur... Donc avec un livre, elle a formé une petite enveloppe. Et on a à l'intérieur des petits tags sur le thème couture, encore une fois. Vieille machine à coudre. Ici, on a un S. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Ensuite, on a un dé à coudre. Un bouton. Et une paire de ciseaux. C'est super sympa. Super, super sympa. Donc je remets le petit passe-ruban. En tout cas, tu as vraiment tout compris du junk. Hop. Alors, on retrouve le papier ligné. Papier vélum. Encore une fois. Ici, de nouveau, sa petite pochette qui a été cousue sur le papier. Et cette fois-ci, elle m'a mis de la laine blanche sur une bobine. Imprimé fleur. Un petit bouton. Et hop. De nouveau, cette image avec des petits enfants et une bobine de fil. C'est trop joli. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. Voilà. Ensuite, on a... Alors ça aussi, ton papier, j'adore. On a l'impression qu'il y a des morceaux de laine qui sont incrustés dans le... Enfin, c'est même pas du papier. Je sais pas trop ce que c'est. Donc là, je suis désolée. J'ai déjà pris aussi... Elle m'avait glissé des petits sachets de thé à l'intérieur. Donc je les ai déjà pris. Je les ai déjà bu. Ils étaient super bons. Mais voilà. Elle m'avait glissé des petits sachets de thé en fait à l'intérieur de ces petites enveloppes. Ensuite, ici, alors on a une photo Paris avec des tours Eiffel. Une jolie fleur rose. Et elle a glissé un petit tag de nouveau avec cette dame joliment apprêtée. Et le ruban satiné marron en haut. Sublime tamponnage d'un couple en train de danser. Des dames qui sont super bien habillées encore une fois. Ici, j'aime beaucoup. Elle m'a fait une petite pochette en craft ou elle a tamponné un éventail. On a la bordure. Ici, une découpe avec le cintre et le buste là où elle a fait passer du ruban avec le petit liseré doré et une demi-perle en haut. C'est super joli. Super original. Et en haut de cette page, elle a mis de la dentelle en forme de fleur. Ici, papier imprimé aussi. Très vintage. Là, la petite pochette elle a été cousue également avec sa machine. On a un petit morceau de... Alors là, ça représente en fait des aiguilles qui passent sous un petit bout de papier comme ça. Et elle m'a planté donc des aiguilles pour la faire tenir. Ici, c'est du tissu qui est un petit peu mauve avec des petits pois blancs. Ensuite, ici, avec une épingle, la nourrice, elle m'a fait tenir un feuillage brodé blanc. Et là, on retrouve des épingles à nourrice avec les différentes tailles, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches en fait dans ton junk. J'aime beaucoup. Là, une petite enveloppe de nouveau où il y avait à s'acheter. Le papier est juste sublime. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Tu me diras. On a l'impression que ça fait comme un tissu comme ça, mais ce n'est pas du tissu. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ensuite, ici, on a une autre page avec de la dentelle où elle a mis des boutons dans les différentes teintes de violet. De nouveau, une sublime image avec des dames très très bien habillées. C'est sublime. Beaucoup de travail. Encore une sublime image avec de la dentelle violette sur le côté. Papier vieil au café avec des tamponnages. Paire de ciseaux. Ensuite, ici, tamponnage d'une machine à coudre. Elle a glissé donc cette image-là. Queen Bess. Ensuite, ici, ça fait un peu comme du tissu un peu soyeux. Je ne sais pas ce que c'est. On a un vieux téléphone comme ça qui est un petit peu en effet pailleté. Comme si ça avait été un peu embossé. Je ne sais pas trop ce que c'est. Elle m'a glissé différentes petites images. On a celle-ci avec une dame. On a une jolie broche en forme de libellule. Un petit timbre à l'arrière. On a cette image-ci. Voilà. Donc, on glisse en dessous. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez du tissu mais bon, je ne sais pas. Papier vélum de nouveau. Une jolie ombrelle. Ici, un petit tag avec de nouveau ce tissu soyeux. Je ne sais pas. De la dentelle rose. Des petits strass roses. Du fil coton très très pâle en haut du tag. Et en dessous, on peut y trouver une image avec un joli buste fleuri où elle a mis une petite fleur brodée blanche dans le coin. On retrouve également une vieille carte postale avec des papillons et des fleurs. Et ensuite, une dame qui est juste magnifique avec une superbe robe rose et une ombrelle. C'est trop joli. qui s'est fait avec vraiment beaucoup de goût. Sublime image. De nouveau, papier vieilli au café. Papier imprimé. Et là, on arrive au dernier livret. Encore une image vieillie. Du washi pailleté un petit peu doré. ici avec, vous voyez là, avec la dentelle plastique rose, elle m'a mis en dessous plein de dentelles. C'est un blanc cassé. La dentelle qu'elle a utilisée notamment pour le junk. Il y a certaines parties où elle l'a utilisé. Alors, il était en rose tout à l'heure. Voilà, donc c'est la même dentelle qui est là, mais en écrue. Voilà, comme ceci du côté-là, ligné avec le portrait d'une femme. Le papier vieilli au café. De nouveau, une petite pochette avec du croquet tout le long. Et en dessous, elle vient glisser. Alors ça aussi, j'adore cet effet un peu faux bois, zébré. Enfin, je ne sais pas trop, mais ça fait super joli. Et on a un vieux vélo avec un magnifique bouquet tout en haut. Superbe. J'adore. Une page avec un vieux fard à repasser. Papier vélum de nouveau. Là aussi, avec le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est ce qu'on met derrière, on tire dessus et c'est pour fermer les corsets. Pareil ici. Papier imprimé où elle a ajouté de la dentelle rose et puis, je ne sais pas si on va voir. Et de l'organza blanc. Ici, on a différentes jupes. Jupes. Un tamponnage d'une dame avec un papillon bleu. Un morceau de maperon. Papier déco patch qui a été découpé avec des ciseaux crantés. Une pochette où elle a glissé cette fois-ci la même dentelle mais dans les tons roses. j'adore. Le papier déco patch de tout à l'heure. Le morceau de dentelle. Cette fois-ci, elle a mis du peel-off dans les angles. Là, c'est ça, j'aime bien aussi ce que tu as fait. Vous savez, c'est les papiers les punch, je ne sais plus quoi, les papiers pochoirs. Du coup, elle a formé une petite pochette avec et en dessous, elle y a glissé. qu'est-ce que c'est ? Une dame en train de coudre avec une autre qui porte un paquet. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire doucement vu qu'il y a des trous, je n'ai pas envie de casser. Voilà. Papier vélum de nouveau. Ici, on a deux bobines avec du fil doré et du fil argenté. Un petit nœud en organza bordeaux et un autre en organza blanc accroché sur une épingle à nourrice. Une image, un petit morceau de ruban. C'est super sympa et original ce que tu m'as fait. Ici aussi, on a l'impression que ça fait un peu un papier texturé de tissu. Elle y a glissé en dessous donc une autre petite photo. papier vieil au café. Une petite enveloppe où il y avait un sachet de thé qui a déjà été bu. J'adore tes papiers, là, ils sont super bons. Et voilà pour la fin. Franchement, Nathalie, du fond du cœur, merci infiniment. Ton junk est juste sublime. Ça me touche d'autant plus que c'est le premier que tu fais et c'est à moi que tu l'offres. Je suis vraiment très, très touchée. Il est magnifique. Tu liras les commentaires mais je pense que tout le monde va dire la même chose que moi. Il est sublime. Sublime. T'as tout compris donc j'ai rien d'autre à te dire à part merci et bravo. Bravo. Voilà. Bon, désolée, j'ai dû couper la vidéo. J'ai mon petit poussin qui s'est réveillé. Du coup, voilà, il est là avec moi. Je vais vous présenter donc juste la dernière création que Nathalie m'a faite qui est juste incroyablement belle. Je ne l'ai jamais vue encore en tuto ni sur une vidéo. Alors, je ne sais pas, je ne regarde pas tout non plus parce qu'il y a tellement de chaînes, etc. et de vidéos que je ne peux pas tout regarder. Mais alors là, franchement, elle a envoyé du très, très lourd. Regardez-moi ce qu'elle m'a fait. C'est juste trop mignon. Chut. Voilà, alors poussin adore. Il aime beaucoup ses petits tiroirs. Elle m'a fait une mini commode. C'est juste trop, trop mignon. Oui, mini chiffonnier. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc, on a une structure qui est faite en cartonnette. Elle a utilisé du papier imprimé dans les tons parmes avec des imprimés cœur. On retrouve du, je ne sais pas si c'est du papier ou peut-être, je ne sais pas, ou peut-être du washi pailleté. Je ne sais pas trop. On retrouve, elle a fait des petits angles avec des paillettes. Les pieds de la commode en fait représentent, sont représentés par les petits cœurs en bois, les mêmes que l'on retrouve sur le junk juste là. Donc ça, ça représente les pieds. Je ne vous montre pas trop parce que je n'ai pas envie que tout se renverse. Voilà. Sur le dessus, on a une énorme bobine avec une sublime dentelle écrue qui est superbe avec un imprimé fleur dessus sur cette dentelle. Ensuite, sur le dessus, elle a utilisé du tissu avec des petits pois blancs où elle a monté une fleur en 3D en tissu également blanche avec des imprimés fleurs violettes. une demi-perle au centre. On a avec du fil de fer, elle a fait des petits iguiguis, je ne sais pas comment ça s'appelle. On a un passe-fil argenté, un bouton, donc tout ça collé sur le dessus de la bobine. Ensuite, ici, avec un morceau de cartonnette également, elle a fait un petit présentoir, un petit chevalet où elle a mis une bobine avec de la dentelle violette très très fine. on a une paire de ciseaux bronze comme ça qu'elle a épinglé sur la bobine en papier. Ensuite, les boutons qu'elle m'avait fait, elle en a fait un très très gros avec le même tissu que l'on retrouve sur le dessus de la bobine avec ses petits pois où elle a planté ses petites épingles. je ne sais pas si on voit, il y en a plusieurs qui sont plantés dessus avec un bouton au centre. Je suis désolée pour la fin de vidéo, ça va être un peu chaotique. Ensuite, elle a mis un dé à coudre métallique et des petits boutons. donc il y en a un en couleur un petit peu orangé, un blanc et un violet. Et ensuite, lorsque l'on ouvre ses petits tiroirs, ce sont les petites boîtes en bois où on retrouve les embellissements métalliques de chez Action. Là, donc différemment présentés. Elle m'a encore fait ma petite caverne d'alge que j'aime tant. alors la première, le premier tiroir plutôt se présente comme ceci. Maintenant, il y a le chat qui vient se joindre à la vidéo, c'est n'importe quoi. où elle a mis différents rubans. Donc là, on en a du fuchsia en organza. Ensuite, on a celui-ci avec le petit liseré que je vous ai déjà montré dans les autres créas qu'elle m'avait fait, notamment le gros charme. Et à chaque fois, des bons morceaux. on va attendre. Maman, elle filme mon cœur. Maman, elle filme. Ensuite, on a celui-ci. Je vais le laisser enrouler donc qui est tout simplement en satiné violé. Ensuite, on en a un très, très parme en satiné également. Et celui-ci en organza violé. Celui-ci est avec des petits pois blancs. Ensuite, je vais lui mettre la sucette comme ça. Il ne parle plus. Celui-ci est en satiné violet aussi. Une autre sorte de violet. Celui-ci est vraiment très, très beau avec un imprimé fleur. Et puis, le bord est brodé. Sublime. Tu présentes la vidéo aussi avec maman ? Tu présentes la vidéo ? Celui-ci également violet qui est beaucoup plus soutenu. Celui-ci plus large en tissu. Et celui-ci avec et maman fait des petits nœuds aussi. Donc celui-ci c'est le blanc avec le petit liseré qui est juste là. Donc ça, c'est pour le premier tiroir. Et le la poignée ça représente donc un petit carré. Donc je remets le tiroir à sa place. On va enlever le deuxième. Donc il y en a cinq au total. C'est énorme. là, j'adore aussi. C'est trop beau. Alors ici, on a un embellissement. Je ne sais pas si je vais réussir à l'attraper. Mais ici, un embellissement. Alors attendez. On a des fleurs qui sont dedans. Vous savez, c'est un peu l'effet diamant avec plusieurs facettes avec des succulents. On a les petits boutons bustes qu'on retrouvait sur le junk. On voit ici, on a différentes traces. Des ronds, des carrés, etc. Ici, on a plein de petits boutons. Celui-là, il est super beau. Des gros, des petits. Et là, on a une demi-perle. Ça fait plutôt une anecdote. Un peu effet givré. On a vite bête là. Voilà. Celui-ci aussi, j'adore. Le petit bouton en forme de petit canard qui est juste trop chou. Ensuite, on a des brades dans les tons violets avec des fleurs. Et celui-ci, Be Happy. Là, des toutes petites mini rikiki bobines. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire une bobine altérée là-dessus. Je n'y arriverai jamais. Mais en tout cas, c'est trop chou. Par contre, la mettre sur une bobine, oui. Pourquoi pas ? On retrouve les ciseaux qu'elle m'avait mis également sur son junk. La petite breloque. Là, on a les boutons des à coudre. Ici, boutons machine à coudre. Trop, trop beau. Et la bobine de fil. La poignée, ça représente une fleur mauve cette fois-ci. Vous avez vu, c'est vraiment super original. J'adore. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième. Alors, elle m'a mis des attaches parisiennes violet clair et violet plus foncé. On a des gros sequins en forme de cœur, en forme de papillon. Ensuite, elle m'a formé un joli pompon. Donc la tâche est dorée. Ensuite, on a un petit morceau de dentelle blanche et du fil coton dans les tons roses. Et on a celui-ci, un peu plus fuchsia. On a un trombone. Et ensuite, un petit pendentif qu'elle a formé avec différentes perles. On a un petit peu dans les tons violets aussi. Des perles en forme de cœur. Petites perles métalliques, etc. En forme de gouttes. Super joli. Et donc, des trombones. Donc là, j'aime beaucoup. Elle m'a mis des petits cintres. Donc des petits cintres comme ceci. On a également un petit yeux. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Ça fait un peu comme un cœur. Elle ne les enlève pas. Et on a un petit pompon aussi qu'elle a accroché sur la trombone. Voilà. Donc ça, c'est le troisième. Donc la poignée, c'est une petite pomme rouge. Vous avez vu, c'est vraiment super original. Quatrième et avant-dernier tiroir. Regardez-moi ça. Alors on a encore une fois plein de choses. Il y a des choses qui sont... Vous voyez, je l'ai un petit peu soulevé. Du coup, c'est un peu parti. Alors je vais vous montrer comme ça sans détailler parce que c'est de petits éléments. Alors ici, on a des petites perles. On a celle-ci que j'aime beaucoup, qu'elle a mis également en cœur sur ses fleurs. On a des sequins en forme de plumes, en forme de feuilles. Ici, on a de nouveau des strass, des perles. Vous voyez, celui-ci est vide. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont dû partir. On a de jolies petites perles givrées également. J'ai peut-être été là. On en a des autres là aussi, celle qu'elle a utilisée pour faire son gros charme avec le dégradé de verre vers le rose. Celle-ci avec des petits poids argentés. Voilà, donc plein de scrap d'idule comme j'adore. Hop. Voilà, il y a de jolies perles. Très, très jolies perles. Regardez, celle-ci en forme de gouttes là aussi. Elle est superbe. Et donc là, la poignée représente un carré un carré violet. Non, ça ne touche pas mon cœur. Quoi ? Et le dernier tiroir. Hop là. Alors ici, elle m'a mis des petites roses satinées Parme. Donc des petites et là, qui sont toujours dans l'emballage des grosses. Elle m'a fait une sublime capsule altérée avec un magnifique... Alors la capsule est violette et on a un magnifique... Je vais essayer de filmer sans le reflet. Magnifique bouquet de fleurs dans les tons violets aussi. Trop, trop beau. On a une grande bande de strass dans les tons roses. voilà. Elle m'a mis un paquet avec des perles des perles de rocaille un petit peu effet holographique. Je ne sais pas si on va voir dans les teintes de roses violets. Super joli. On a des tout petits pompons. tout petits, des petits, des un peu plus grands. Et là, on retrouve les petites roses satinées mais avec le feuillage. Et là, cette fois-ci, la poignée, ça représente un cœur. Un cœur bordeaux. Voilà. Donc, c'est la magnifique commode qui est juste super originale. j'aime beaucoup ce que tu m'as fait. Un petit morceau qui dépasse. Donc, que Nathalie m'a fait. Elle est juste sublime. Sublime, sublime. Beaucoup d'originalité dans ce que tu fais. Beaucoup de goût. C'est splendide. C'est trop, trop beau. Ça fait une miniature. J'adore. J'adore, j'adore. Je n'ai pas de mots. C'est sublime. Sublime, sublime. Merci infiniment, en tout cas. Merci du fond du cœur pour tous les présents que tu m'as offerts. C'est juste énorme. Tu dis merci pour les gâteaux. Tu dis merci ? Merci gâteau. Merci gâteau. Non, merci Nathalie, mon cœur. Coquin. Voilà, poussateur, merci également pour les sablés qu'il a dévorés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la fin qui a été un petit peu chaotique. Finalement, j'aurais mis autant de temps à ouvrir, à vous présenter ce qu'elle m'a envoyé que pour la vidéo de présentation lorsque je l'ai fait l'ouverture en direct. Voilà, preuve que j'ai pris toujours autant de plaisir à vous montrer et tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! !